Christian, j'ai été encore une fois chagriné, j'ai été touché de découvrir le ministre Pierre Mabiala, réunir encore les pauvres populations de Dolizy pour lancer un nouvel appel de fonds pour se satisfaire de ce que le comité de gestion qui avait été mis en place a bien géré. Mais comment on peut faire appel à la population et que l'État reste pratiquement insensible devant la situation que vivent les populations de Dolizy, c'est extrêmement terrible. Mais à ça, j'ajouterai, Christian, je me suis dit que le Congo est un pays qui est perdu parce que j'ai lu une publication du journaliste Dimi sur les réseaux sociaux dans lequel il relevait que les militaires qui étaient dans la préparation pour l'effessivité du 63e anniversaire de l'indépendant de notre pays, mais le mendier s'est lancé dans la mendicité auprès des citoyens, là où ils font les préparatifs, prétextant qu'il n'y a pas d'argent. Christian, où sommes-nous ? Où va le Congo ? Et ça, dans un contexte... C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne quand même concrètement ce qui se passe. Vous êtes en train de dire, pendant ces entraînements, comme on les appelle, pour le défiler, bien sûr, des festivités, des soldats, donc des militaires congolais, en train de mondier auprès des citoyens civils, parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est ça ? Ou parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut ? D'abord, je rapporte ce que le journaliste Dimi a dit, mais ça veut dire qu'en termes compréhensibles par l'ensemble des Congolais, ils n'ont rien. Et ça, Christian, dans un pays où il y a trois chiffres, j'aime reprendre, 14 000 milliards, ils se seraient envolés. Si les Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, et notre compatriote Alphonse Maboussou a démontré de façon claire qu'il y avait 133 000 milliards de francs CEPA planqués dans les paradis fiscaux, ça veut dire en fait quoi, Christian ? Les gouvernants ont réussi à appauvrir le pays, ils ont planqué cet argent à l'extérieur, ils contribuent au développement de l'extérieur, ils ont appauvri le pays, ils ont appauvri le pays congolais, ils les ont plongés dans une misère indescriptible et intolérable, et on vit des phénomènes comme ceux-là, je crois que c'est véritablement… Oui, mais Clément Mirassa, c'est-à-dire, à un moment donné, on nous a fait croire que finalement, il y avait quand même un secteur qui était privilégié par ce régime, c'est l'armée. C'est-à-dire, on pouvait tout faire ailleurs, mais l'armée était privilégiée, il y avait même un statut tout à fait spécial pour les forces armées congolaises. Et entendre dire que ces soldats, ces militaires, commencent à mendier auprès des citoyens congolais, je crois qu'il faut qu'on pose quand même la question sur la table, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Bon, moi je ne parlerai pas de poser la question, de poser le problème sur la table, Christian. J'envoie un message au gouvernement pour leur dire qu'il est inacceptable et intolérable que notre armée, notre force publique arrive à ce niveau. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de droit de savoir que je vous invite à partager massivement, après avoir fait comme ça en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et vous nous direz à la fin ce que vous pensez des sujets que nous allons aborder au cours de cette émission. Je suis Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur TLR TV, avec moi sur ce plateau, Clément Mirasa, opposant politique congolais, président du PSDC, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre congolais du développement industriel. Bonjour Clément et comment allez-vous ? Christian, bonjour. Je ne peux pas dire que je vais très bien, je suis assez triste. Triste parce que j'ai suivi les nouvelles ce matin et j'ai suivi qu'en Équateur, en Amérique latine, un des candidats à l'élection présidentielle, un fervent défenseur, quelqu'un qui luttait véritablement contre la corruption, contre les mafieux, a été assassiné dans des conditions extrêmement difficiles. On l'a amené à l'hôpital et il n'a pas pu être sauvé. Et je suis très, très triste que des compagnons, des camarades de lutte comme celle-là puissent disparaître alors que la planète a besoin de ce genre d'hommes politiques, d'acteurs politiques pour mener le combat qui est le nôtre aussi aujourd'hui. Maintenant, pour le reste, en ce qui concerne le Congo, je n'ai rien à dire. Tu sais ce que je pense et je ne vais pas revenir là-dessus. Tous les Congolais savent ce que je pense de la situation du Congo. Évidemment, Clément Mirassa, quelqu'un disait, un politicien assassiné, c'est la liberté d'expression qui est mise à mal. Alors, les terres congolaises, comme vous le savez d'ailleurs, sont en train d'être vendues par le clan Sassou Nguesson, en violation d'ailleurs de la constitution congolaise, et sous le silence complice curieusement de toutes les autres institutions de la République et de l'armée congolaise. Après avoir mis donc le Congo à sac et plongé le pays dans une misère extrême, c'est dans ce contexte que les Congolais seront appelés aux urnes le 20 août pour les sénatoriales. Comme quoi, lorsqu'il s'agit des élections, en tout cas, le gouvernement ou l'État congolais a l'argent nécessaire pour les organiser, alors que dans le même temps, sévit une triple épidémie à Dolésie, notamment la chigolose, le choléra et la fièvre typhoïde. Et là, le gouvernement n'a plus d'argent pour assurer une prise en charge efficiente des malades. Comment comprendre cela ? Christian, tu me titilles d'entrée du jeu. Je veux commencer par prendre un peu les points un à un. Je commencerai par ce que j'appelle moi la coopération avec le Rwanda. C'est une situation qui est pénible et qui est difficile. D'abord parce que les Congolais pensent que c'est scandaleux, c'est inacceptable, c'est anticonstitutionnel. Mais figure-toi, Christian, qu'on a mis la charrue avant les deux. Puisque la constitution congonaise dit que le président peut ratifier ce genre d'accord, mais après l'avis du Parlement. Or, ces documents ne sont pas connus par le Parlement. Et on a déjà appris qu'il y a déjà 11 000 hectares qui ont été concédés dans le district de Yamba. On a déjà appris qu'il y a 121 000 hectares qui ont été concédés dans les départements du Poul, du Niari et de la Buenza pour la culture du ricin. On a déjà appris que s'agissant de Maloukou, il semble de Christa Le Venture, le bras financier du FPR de Paul Kagame est en train de s'installer. Donc, vous voyez que le Congo, je le dis d'entrée de jeu, est un pays dans lequel on ne respecte pas la loi. On ne considère pas le caractère sacré de la constitution. Et on peut se permettre de marcher comme ça. Et sur un document qui a été signé par Denis Christel Sassou Nguesso, certes ministre du gouvernement, mais fils du président de la République, et le président de la République, ça se gère comme en famille. Et je crois que même dans un royaume, ça ne se passerait pas comme ça. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, parlons des élections. Je souhaite que, puisque la campagne pour les sénatoriales a débuté le 4, je souhaite qu'on prenne un peu de temps tout à l'heure pour en parler. Mais je dis, Christian, les élections sénatoriales se dérouleront dans le déni de la démocratie et l'irrespect total des lois et récréments de la République. Tu me poses la question de savoir pourquoi on les organise. Les raisons, elles sont multiples. La première, il y a une question de la répartition de la richesse nationale. Il faut que vous savez qu'un sénateur, etc., et que ça se passe toujours autour du clan, à la limite autour du parti. Mais il y a un autre aspect extrêmement important. C'est la recherche de la légitimité au plan de la communauté internationale. Vous savez qu'au plan de l'indice de la démocratie, le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et aujourd'hui, on le vit parce qu'il ne respecte véritablement pas le moindre texte pour aller à ces élections. Et vous allez entendre dire bientôt leur performance, la performance du gouvernement Anatole, Colinet, Makosso, sinon du pouvoir du président Denis Sassou Nesson, c'est de dire qu'ils respectent les délais constitutionnels. Mais vous savez bien pourquoi ils respectent les délais constitutionnels. Une pseudo-démocratie des élections, comme tu dirais. On n'en est pas une. On n'en est pas une. On va se pencher là-dessus tout à l'heure. Maintenant, sur le dernier point, celui de Dolizy, avec la chigélose, on a déjà intervenu. Christian, j'ai été encore une fois chagriné. J'ai été touché de découvrir le ministre Pierre Madiala, réunir encore les pauvres populations de Dolizy pour lancer un nouvel appel de fonds, pour se satisfaire d'être que le comité de gestion, qui avait été mis en place à bien gérer. Mais comment on peut faire appel à la population et que l'État reste pratiquement insensible devant la situation que vivent les populations de Dolizy ? C'est extrêmement terrible. Mais à ça, j'ajouterais, Christian, je me suis dit que le Congo est un pays qui est perdu parce que j'ai lu une publication du journaliste Dimi sur les réseaux sociaux dans lequel il relevait que les militaires qui étaient dans la préparation pour l'effessivité du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, mais mendiaient, se lançaient dans la mendicité auprès des citoyens, là où ils font les préparatifs, prétextant qu'il n'y a pas d'argent. Christian, où sommes-nous ? Où va le Congo ? Et ça, dans un contexte... C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne quand même concrètement ce qui se passe. Vous êtes en train de dire, pendant ces entraînements, comme on les appelle, pour le défiler, bien sûr, des festivités, des soldats, donc des militaires congolais, en train de mendier auprès des citoyens civils parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est ça ? Ou parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut ? D'abord, je rapporte ce que le journaliste Dimi a dit, mais ça veut dire qu'en termes compréhensibles par l'ensemble des Congolais, ils n'ont rien. Et ça, Christian, dans un pays où il y a trois chiffres, j'aime reprendre, 14 000 milliards, ils seraient envolé, si les Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, et notre compatriote Alphonse Maboussou a démontré de façon claire qu'il y avait 133 000 milliards de francs CEPA planqués dans les paradis fiscaux. Ça veut dire, en fait, pour Christian, les gouvernants ont réussi à appauvrir le pays, ils ont planqué cet argent à l'extérieur, ils contribuent au développement de l'extérieur, ils ont appauvri le pays, ils ont appauvri le pays congolais, ils les ont plongés dans une misère indescriptible et intolérable, et on vit des phénomènes comme ceux-là. Je crois que c'est véritablement... Oui, mais Clément Mirassa, c'est-à-dire, à un moment donné, on nous a fait croire que finalement, il y avait quand même un secteur qui était privilégié par ce régime, c'est l'armée. C'est-à-dire, on pouvait tout faire ailleurs, mais l'armée était privilégiée, il y avait même un statut tout à fait spécial pour les forces armées congolaises. Et entendre dire que ces soldats, ces militaires, commencent à mendier auprès des citoyens congolais, je crois qu'il faut qu'on pose quand même la question sur la table. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Bon, moi, je ne parlerai pas de poser la question sur la... de poser le problème sur la table, Christian. J'envoie un message au gouvernement pour leur dire qu'il est inacceptable et intolérable que notre armée, notre force publique arrive à ces niveaux. Et nous savons qu'il y a des moyens pour bien les entretenir. On a vu il n'y a pas longtemps des marchés, soi-disant, pour les tenues militaires attribuées à des membres du clan ou à un certain nombre de choses. Les voyages, on les fait. Il n'y a pas de réduction du train de vie de l'État quand on leur demande le train de vie. Donc, je pense que les gouvernants doivent prendre conscience que les Congolais, comment ils ont atteint un niveau véritablement inacceptable et intolérable, il faut que ça s'arrête et il faut que les Congolais vivent dans la dignité et essayent toujours de sauvegarder leur honneur et leur intégrité. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais Clément, moi, je voulais insister à ce niveau parce que je sais qu'une armée mal entretenue est un risque pour la nation parce qu'à ce moment-là, les soldats vont se mettre à faire du n'importe quoi dans la ville, dans le pays ou même passibles de corruption et pourront être, ben voilà, rapprochés par ce que vous êtes en train de comprendre et des choses que je ne peux pas dire ici sur le plateau. C'est quand même dangereux d'entendre des choses comme ça, de savoir que l'armée congolais commence à mendier et quand elle commence à mendier, ça veut dire que n'importe qui qui vient avec eux. Que ça doit s'arrêter. Alors, donc, voilà, parlons, puisque nous parlions déjà de la triple épidémie, il faut le rappeler parce qu'au départ, évidemment, on a parlé de la figulose, mais on feignait de ne rien dire sur le choléra et la fièvre typhoïde à Dolizy. Alors, il y a un autre aspect qui a attiré notre attention, c'est que les activistes de la société civile sont de plus en plus inquiétés. Leur présence à Dolizy est de plus en plus redoutée par, disons, les responsables, j'allais dire, les autorités administratives, sanitaires et policières. Vous connaissez, je crois, Louis Mbadello, un activiste congolais qui a été donc arrêté, c'est l'information que nous avons, il a été arrêté à Dolizy parce qu'il s'y est rendu pour aller s'enquérir de la situation sanitaire actuelle à Dolizy, mais avant lui, il y a un autre activiste d'ESPE qui avait été arrêté pour les mêmes mobiles. Alors, c'est comme si le gouvernement congolais était en train de cacher quelque chose, une vérité. Pourquoi ne veulent-ils pas que des activistes arrivent à ce niveau pour constater eux-mêmes ce qui se passe ? Pourquoi on les arrête ? Je crois que la réponse, elle est toute simple, Christian. On a peur de la transparence. On a peur de la transparence. Il n'est pas déjà, vous avez vu, quand vous avez vu les premières images sur cette situation dramatique et déplorable que nous connaissons à Dolizy, vous avez vu une pauvre femme lancer un appel à la diaspora. Ça veut dire qu'elle n'en pouvait plus. Mais ce genre d'information, les gouvernants ne veulent pas que ça soit relayé. Quand c'est relayé, ça ne les arrange pas du tout parce que ce n'est pas du tout normal. Le Congo n'est pas arrivé à ce point. Il y a de l'argent dans ce pays, Christian. Et lorsqu'on demande à nos gouvernants de prendre un certain nombre de mesures, ils ne veulent pas les prendre. Et moi, je vous ai souvent posé la question, pourquoi ils ont décidé de nous faire souffrir? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi ils ont décidé de faire souffrir les pauvres populations de Dolizy? Qu'est-ce que ces pauvres populations leur ont fait? Il y a de l'argent. Le Congo est un pays riche. Les chiffres que j'ai cités le prouvent à suffisance. Donc, il faut non seulement qu'ils gèrent correctement la cité, mais il faut qu'ils prennent en charge la santé publique. C'est du ressort au plan constitutionnel des gouvernants, des autorités. Mais pendant ce temps, Christian, il y a des grands voyages qui se passent. Le président était en Russie, après il est parti à Douban, après il est parti au Brésil. Ça coûte combien? On peut ennuler un voyage pour régler les problèmes de ce genre. S'agissant des militaires qu'on a évoqués, Christian, si nous n'avons pas les moyens d'organiser dignement ce genre de fait, mais il faut ennuler pour cause de crise. Personne ne le souviendra. Il y a eu certaines années où on a essayé d'ennuler ce genre de facilité. Moi, je dis, Christian, et je le dis avec beaucoup de force, il ne faut pas qu'on traite la force publique de cette façon-là. Elle doit être bien traitée et à mon avis, ce qui s'est fait doit s'arrêter et les gouvernants doivent prendre une autre dimension qu'ils aillent même chercher l'argent qu'ils gardent par de verre dans leur maison pour venir régler ce genre de problème. Évidemment, c'est juste un problème de volonté parce qu'on ne peut pas expliquer que dans le même temps qu'on vous l'avait dit, Denis Sasougueso voyage beaucoup et on sait que généralement, il ouvre les avions à beaucoup de milliards. Le vol, les Dreamliner, tout le monde le sait, est annulé un voyage pour prendre au moins ce milliard injecté dans l'armée pour améliorer tant soit peu les conditions de nos soldats serait une chose quand même intéressante. Alors, un autre aspect qui m'a intéressé toujours dans le cas par exemple de l'épidémie de la chigulose, c'est ce qui nous a été rapporté. Finalement, à Dolizy, il n'y a pas un seul chirurgien alors que nous savons que la chigulose, bien sûr, dont une des conséquences est la perforation des intestins, nécessite l'intervention des chirurgiens. Comment expliquer que depuis pratiquement l'indépendance du Congo avec tout l'argent que le Congo a engrangé pour son pétrole, le bois, les minéraux, j'ai toujours appelé cela, nous avons un port en eau profonde, en fait, le Congo a beaucoup trop d'argent et que la troisième ville du pays manque un chirurgien, comment expliquer ça ? Mais Christian, ce que tu dis sort vraiment de l'ordinaire et je dis sort de l'ordinaire pourquoi ? Mais parce qu'il semble qu'il y a une vague de médecins qui ont été formés à Cuba. C'est là où ils sont bien rentrés. Nous lisons bien dans les réseaux sociaux qu'il y en a qui n'ont pas de poste de travail. Comment il peut manquer un chirurgien à Dolizy ? C'est vraiment invraisemblable. Non, je crois que c'est un manque de volonté d'affecter à Dolizy les chirurgiens par rapport au niveau de Dolizy comme tu dis qui est la troisième ville de notre pays. Non, je crois qu'il y a des chirurgiens et il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que des chirurgiens soient affectés et surtout maintenant il faut que de façon exceptionnelle qu'il y en ait sur place pour des interventions rapides, urgentes, etc. Et qu'on sauve le maximum des Congolais qu'on peut sauver. là je pense que c'est un problème de manque de volonté. On se rend bien compte que la santé puisque nous en parlons qui est une des batailles, des douze batailles du premier ministre Adatole Collide Makoso s'avérerait finalement un échec cuisant parce qu'on ne peut pas quand même parler de la santé dans un pays où les hôpitaux manquent de toux, de seringues, de gants et maintenant avec la triple épidémie chigulose, choléra et la typhoïde. Malheureusement pour Anatole Collide Makoso s'il était sérieux d'aucun ne dirait qu'il faut peut-être démissionner. Alors c'est dans ce contexte finalement que l'on va tenir donc les sénatoriales. Nous avons dit tout à l'heure que c'est pour le 20 août 2023. Quel est réellement l'intérêt d'une telle élection ? Je vais reposer donc la question. je sais que vous aviez amorci tout à l'heure. Pourquoi ne supprimerait-on pas finalement cette Chambre de Parlement pour orienter ce budget par exemple vers la santé ou l'éducation ? Ta question est pertinente Christian d'autant que nous avons déjà eu un exemple que le président Makissal avait supprimé le Sénat au Sénégal pour que cet argent se serve à régler les problèmes d'électricité et d'énergie dans le pays. Et ce problème d'énergie et d'électricité a été très bien réglé. Donc on ne peut pas à la fois parler de crise économique et financière et puis ne pas prendre des mesures courageuses qui peuvent nous permettre de nous sortir de là. Bref, mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai essayé d'expliquer déjà les raisons qui font qu'on va aller au Sénatorial. Mais j'insiste, Christian, sur le fait qu'on va au Sénatorial. Dans le déni total de la démocratie et ensuite dans l'irrespect total des loisirs et règlements de la République. À la limite, les Congolais devraient, si je peux parler en français facile, les Congolais devraient s'interroger pourquoi on va aux élections alors que le parti Congolais du travail et plusieurs autres partis de la majorité présidentielle ne sont pas en conformité avec la loi. Et moi, je souhaite pendant qu'ils sont, pendant qu'il y a la campagne qui est ouverte, qu'il y a des gens qui passent de quartier en quartier. En fait, quand ils passent, ils se disent qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils a gagné. Ils ne font rien. Ils n'interpellent pas le gouvernement. Regardez le problème du FIGA. Vous avez vu les milliards. Le gouvernement n'a jamais été interpellé. Vous avez vu les 25 milliards qui se sont emballés pour les fonds COVID. Il n'y a pas de contre-pouvoir au Congo. Tout est bien. C'est le système. On est là. On s'enrichit. Comme on devient milliardaire aussi facilement, etc., ça ne les préoccupe pas. Mais nous disons et le président de la République doit le savoir que ces élections vont se dérouler dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République tout en sachant que le président de la République conformément à l'article 77 de la Constitution a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et le président de la République est en face de lui un problème. Il est président du comité central du Parti Congolais du Travail, c'est-à-dire en fait président du Parti Congolais du Travail. S'il doit respecter, faire respecter la Constitution, il faut qu'il sanctionne le Parti Congolais du Travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Mais il ne le sanctionne pas. Au contraire, les yeux fermés, mais maintenant, les Congolais savent que le Parti Congolais du Travail n'est pas en conformité avec la loi. J'ajouterai, pour la meilleure compréhension des Congolais, que le président la République lui-même est en situation délicate et d'incompatibilité constitutionnelle. Alors, cela veut dire que le Congo est gouverné par un parti qui n'est pas conforme à la loi. Alors, je vais vous proposer donc de suivre ceci. En fait, c'est une vidéo qui, à un moment donné, était finalement bien suivie sur les réseaux sociaux. Elle était devenue d'ailleurs virale. Virale, c'est le mot que je cherchais. Il s'agit ici, je ne sais pas à quelle occasion, mais on a vu les responsables pratiquement de toutes les institutions, puisque tous font partie du même parti, le Parti Congolais du Travail, en train de chanter la gloire de Denis Sassoung. Suivez avec moi et on reviendra pour le commentaire. Alors Clément Mirassa, vous venez là de suivre avec moi. C'est vrai qu'une fois, nous avons déjà diffusé cette vidéo où la plupart des présidents, j'allais dire, les responsables des institutions au Congo, qui tous d'ailleurs appartiennent au même parti, le Parti Congolais du Travail, en train de chanter la gloire de Denis Sassoung et So, on se croirait dans un pays ou dans un système, j'allais dire, stalinien, pourquoi pas. Alors, c'est dans ce contexte qu'on va aller donc au sénatorial, le 20 août 2023. Et rien que cette image, elle est parlante, elle est très parlante parce qu'on comprend aussi par cette image ce que seront ces élections, comment seront-elles organisées. Mais je vais commencer d'abord par comprendre avec vous qu'est-ce que vous pensez de cette image et qu'est-ce que vous pouvez projeter, quelle est la projection que vous faites sur les élections qui arrivent par rapport à cette image, bien entendu ? Bon, par rapport à cette image, je ferai d'abord un premier commentaire. Mais j'ai bien aimé dans la séquence que tu présentes parce que tout le monde a suivi cette vidéo. C'est les membres du bureau politique qui sentent qu'ils iront jusqu'au bout du monde et le PCT ne faillira pas. Mais le PCT a déjà failli, Christian. Le bilan du PCT est négatif, fortement négatif. Le PCT s'impose. Et aujourd'hui, Christian, tu n'as peut-être pas voulu évoquer la question, mais avant de répondre à ta question, je vais essayer d'aborder ces aspects. Vous savez ce qui se passe au Niger. Vous suivez tout ce qui se passe au Niger. On parle d'aller imposer ou faire le retour du président Bazoum. Il faut repartir à l'ordre de constitution. Par une intervention militaire. Par une intervention militaire, on parle de diplomatie maintenant. Bon, mais Christian, il faut que les Congolais sachent une chose et je tiens à te la rappeler. Le Congo fait la synthèse de tout ça. À travers notre histoire du Congo, nous faisons la synthèse de tout ce qui se passe. C'est-à-dire ? Est-ce qu'on pouvait être un peu plus clair là-dessus ? Je vais être clair. Le Congo, c'était un pays qui vit dans un coup d'État permanent. Je vous prends le premier exemple. Retour à l'ordre constitutionnel. Les Congolais savent ce que nous avons connu en 97. Les Congolais en connaissent le bilan. Mais la situation qui s'est en fait déroulée à l'époque, c'est quoi ? C'est qu'on a fini par chasser du pouvoir un président, Pascal Elisuba, qui était démocratiquement élu. ça a duré du 5 juin 97 au 15 octobre 97. Vous voyez toute cette durée ? Où était la communauté internationale ? Les Congolais, on par la suite appris, ont suivi sur les voies de RFI, le président Chirac, reconnaître qu'ils avaient souhaité avoir, et ils ont eu, l'intervention de l'armée angolaise. mais l'armée angolaise avait intervenu pour qu'on déloge le président constitutionnellement et démocratiquement élu. En ce moment-là, il n'y avait pas, je crois, de problème de retour à l'ordre constitutionnel. Le deuxième volet, ça c'est le premier. Pardon Clément, pendant que vous en parlez, c'est mieux de remettre nos téléspectateurs dans le contexte. Et donc, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cet élément, notamment le président français, disons Jacques Chirac, alors président de la République française, en train de se féliciter de ce coup d'État qui venait de se produire au Congo-Brazzaville en 1997. Un coup d'État qui a fait plus de 400 000 morts. On écoute Jacques Chirac. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'auto-détruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est envenue, le développement est repartable. Je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyr de Brazzat commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en oeuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de deux ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon et par conséquent. Voilà. Alors, Clément Mirassa, vous étiez en train de parler de l'intervention parfois des organisations sous-régionales qui parlent du retour à l'ordre constitutionnel, alors qu'évidemment, dans certains pays, là, on parle du Congo, au Tchad aussi, on a vu, c'est comme si ces organisations étaient en train d'appliquer une diplomatie géométrique variable, finalement. Je vous ai présenté une face de ce qui s'est passé. La deuxième face, c'est laquelle ? Le Congo a changé de constitution et qui n'était pas autorisé par la constitution du 20 janvier 2002. Une violation de la constitution de 2010. Et nous savons qu'il y a des présidents de certaines puissances occidentales qui avaient trouvé que cela était normal. Maintenant, il faut que les Congolais comprennent que c'est anticonstitutionnel. Et pour vous en convaincre, Christian, je vais essayer de lire non pas ma pensée, mais celle du président Ouéa, le président du Liberia, qui est un président de la CEDEAO. Il dit ceci. Tant que la CEDEAO tolérera les coups d'État institutionnels qui permettent les présidents de la CEDEAO. Il y aura des coups d'État militaire. Et on ne peut pas condamner des coups d'État militaire lorsqu'on ne condamne pas ceux qui font des coups d'État institutionnels. La CEDEAO devrait travailler pour l'intérêt de nos peuples. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais que le Congo était la synthèse de cela. Je te rappelle que sur la question, le président Sassou avait envoyé un émissaire auprès de Jean-Louis Debré à l'époque présent du Conseil constitutionnel de la France pour avoir son avis. Et dans son livre, Jean-Louis Debré a bien relevé qu'il avait dit que le changement de constitution au Congo n'était pas possible si on respectait la loi. Ça veut dire qu'on l'a fait sans respecter la loi. Dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des pays de la CEDEAO prouve bien et c'est l'une des difficultés. Mais je reviens à la question que tu m'as posée pour dire qu'est-ce qui se passe au Congo. Le Congo est un pays de paradoxes, Christian. Le Congo est un pays de paradoxes et je vais te lire un certain nombre de déclarations puisque je les ai relevées. Je te lis la déclaration que j'ai sous les yeux. de l'opposant Denis Sassoum-Gueso lors du meeting de l'URDPCT du 29 novembre 1992 au boulevard des armées à Savoie. Cependant, c'est vrai que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Écoutez la déclaration du président Denis Sassou-Bessau dans son message sur l'État de la nation en 2020. Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Christian, quand tu as suivi ça, explique-moi pourquoi le Congo est aujourd'hui sur le chemin de l'anticonstitutionnalité. Pourquoi aujourd'hui on accepte que la constitution soit violée ? Pourquoi on n'appelle plus au rassemblement des démocrates ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? On est dans un paradoxe. On a pris le pouvoir pour la conservation du pouvoir. On veut absolument... La question que j'allais vous poser, quelle analyse faites-vous finalement de cette double personnalité de Denis Sassou-Bessau qui dit quelque chose pour faire son contraire finalement ? La raison est simple. Il faut coûte que coûte conserver le pouvoir. Je n'irai pas vous faire une allusion à quelque chose que je n'aime ne pas entendre parce que ça s'est passé lors du procès du général Dabira et où il y avait l'intervention du général Niangambuala. Ça, ça m'a beaucoup touché entendre à ce niveau parler de ce qu'on appelle l'avenir d'Embouchi. Mais moi, je suis préoccupé par l'avenir des Congolais. Et on ne peut pas, après la situation que nous connaissons, continuer à faire ce que l'on fait. C'est pour ça que je dis que le Parti Congolais du Travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. C'est le Parti Congolais du Travail qui organise les élections. C'est le ministre de l'Intérieur qui les suit. Il est membre du bureau politique du PCT. Ils ne peuvent pas appliquer la loi parce que s'ils appliquent la loi, ils doivent sanctionner le PCT. Et la loi qu'ils ont eux-mêmes adoptée, dit clairement dans son article 31 qu'en cas de violation de la loi à un parti, le ministre de l'administration du territoire suspend ce parti de toutes ses activités et ferme ses locaux. Pourquoi ne le fait tant pas pour le Parti Congolais du Travail? Donc vous avez une situation aujourd'hui des gens qui font campagne ? Le PCT passe à la télé, etc. Mais selon l'article 28 de la loi électorale, ils ne peuvent faire campagne ou tenir des réunions de campagne que les partis qui sont en conformité avec la loi. ils le font. La télévision est devenue la leur. Nous, les contribuables concrètement. Mais au fait, Clément Mirassa, votre parti, figure-t-il encore sur la liste des partis reconnus par le gouvernement congolais, disons par l'État congolais ? Avec ce que je fais, ils ne veulent pas me reconnaître. Mais ils savent que je suis en conformité avec la loi. Et ils ne me feront pas taire. Ils ne me feront pas taire. Écoutez, dans un pays où le président de la République n'est pas en conformité avec la loi, le ministre de l'Intérieur n'est pas en conformité avec la loi, et c'est le ministre de l'Intérieur qui prend ces textes. Mais figure-toi, Christian, tu soulèves un autre problème. Le ministre de l'Intérieur a présenté la nouvelle loi aux partis politiques en juin 2018. Quelques jours après, ils ont sorti une liste de 55 partis qu'ils jugeaient conformes à la loi. En 2018, 2019, il n'y a pas eu de texte sorti pour faire ressortir les partis conformes à la loi. 2020, ils ont fait ressortir un texte, un arrêté, signé par le ministre de l'Intérieur. Faiblesse de l'arrêté, dans ce texte, on retrouve des partis comme les partis congolais du travail qui ne sont pas en conformité avec la loi. Donc, il ne s'agit pas Christian, à ce niveau, pour les gouvernants et les autorités congolaises. Il ne s'agit pas seulement du non-respect de la loi. Il s'agit d'un acte, et je te le dis, en assumant mes responsabilités Christianes, il s'agit d'un acte de tricherie, déclaré conforme à la loi, un parti qui ne l'est pas. Ça s'appelle comment bon français, Christian ? C'est de la tricherie. Ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi, Christian ? Que depuis 2002, nous sommes dans cette vision de la tricherie et aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée. Bon, ils ont sorti, ils ne veulent pas le PSDC créer, Christian, je te le dis, le PSDC créer avant la conférence nationale sur le référent. Et ils ont pris un texte, soit disant qu'il faut qu'on soit représentés. C'est pas ça le problème. Mais le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'on dit que la loi n'est pas rétroactive. Elle ne procède que pour l'avenir. C'est clair. Donc, nous ne sommes pas concernés. Mais comme ils avaient besoin d'exclure les cléments Mirassa, mais Dieu merci, il y a Christian Perrin avec son Télé-RTV et apparu comme mon sauveur parce qu'avec les réseaux sociaux. Surtout pas. À l'époque, quand ils avaient fait, à l'époque, à l'époque, quand ils l'avaient fait, c'est en se disant, on ne leur donnera jamais l'autorisation de parler à Radio Congo. Donc, l'opinion tant national qu'international n'en sera pas au courant. Malheureusement, aujourd'hui, avec ton émission, avec les émissions que je fais avec toi, l'opinion nationale et internationale est informée de cette injustice flagrante. Mais je te dis, Christian, que nous sommes dans une démarche de tricherie parce qu'on a osé, on a osé, au niveau des gouvernants, déclarer conforme à la loi des partis qui ne le sont pas. Voilà un peu le fondement. Et j'ai délu, j'ai délu. Voilà ma question. Dites-nous, au-delà de tout, êtes-vous candidat vous-même au séditorial du 20 août que tu ne me connais pas ? Bon, écoute, Christian, c'est une bonne chose parce que ça m'aide à la fois à éclairer la situation au niveau des Congolais. Lorsque nous, nous sommes levés, Christian, pour être contre le changement de constitution, nous avons fait une grande mobilisation et nous savons ce qui est arrivé. Mais dans ce contexte... Avant que vous nous donniez ces explications-là, êtes-vous candidat ou non aux élections ? Non, je ne suis pas candidat au sénatorial. Je ne suis pas candidat au sénatorial, mais je vais profiter de cette période de campagne pour expliquer aux Congolais que ce qui se passe, ça se passe dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. pour que les Congolais le comprennent. Je vais publier un message du PSDC où je vais revenir sur ça. Je crois qu'après cette émission, je souhaite faire avec toi, si c'est possible, une émission où nous aborderons les aspects sous le volet statistique. Et en ce moment-là, je vais te prouver qu'aucun parti de l'opposition ne peut avoir un sénateur, sauf s'il a un deal avec le PCT. Sinon, pas des élections normales, libres, démocratiques et transparentes. Ce n'est pas possible. Oui, est-ce qu'on peut nous faire tout de même un aperçu de ces statistiques, juste un aperçu ? Je te donne les grandes lignes de ce que j'ai en tête. Je te donne les grandes lignes de ce que j'ai en tête. Ce sont les conseillers de l'OCO qui vont voter les sénateurs par département. Quand vous avez, par exemple, le Cuillou, le Cuillou a 45 conseillers. quand vous avez, par exemple, le Poet-Brasa-Ville, le Poet-Brasa-Ville a 101 conseillers. C'est donc les 101 conseillers de Brazaville qui vont voter les six sénateurs de Brazaville. C'est les 45 conseillers du Cuillou qui vont voter les six conseillers du Cuillou. C'est les 131 conseillers de la Buenza et du Niari qui vont voter les six sénateurs de Niari, etc. Maintenant, pour aller aux chiffres globales, avant qu'on ait un jour l'occasion de regarder dans les détails, le nombre de conseillers total est de 1154 sur toute l'étangie du territoire. Et moi, d'après l'exploitation des textes que j'ai fait, notamment les textes publiés par le ministère de l'Intérieur, sinon de l'administration du territoire, sur les 1154 conseillers, le PCT en a 557. Le PCT en a 557. Si on ajoute les autres parties de la majorité présidentielle, le PCT et les autres parties de la majorité présidentielle, ils ont en tout 711 conseillers. Vous voyez bien qu'il y a déjà une large majorité qui fait que rien, absolument rien, ne peut permettre à d'autres d'avancer. Les indépendants, il y a un nombre important d'indépendants puisque c'est autour de 23 %, les indépendants sont 268. 268. L'opposition, quand je parle de l'opposition, elle est plurielle, donc d'après ce que j'ai comme conception de l'opposition, ils ont à peu près 137 conseillers. 12 % de l'ensemble. 137 conseillers. 12 %. Ce qu'on appelle le centre chez nous, c'est une notion congolaise qu'il faut supprimer parce que, dit-on que les gens du centre, ils ne sont ni à l'opposition, ni à la majorité, mais tout le monde sait que lorsqu'il y a élection, ils votent pour Denis Sassou Nguessou. C'est des notions curieuses, c'est un peu la terre originale, etc. Donc quand vous prenez ça, Christian, quand vous prenez ça, et vous savez en plus de ça que lorsqu'on exploite ces données, tous les départements de la partie septentrionale, à savoir les plateaux, la cuvette, la cuvette ouest, la sanga, la lipoana, et j'ajoute Brazzaville, le PCT tout seul est largement majoritaire dans ces départements. largement majoritaire. Et c'est pour ça que quand vous prenez de la lipoana jusqu'au plateau, ils ont positionné, ils ont prévu de positionner six sénateurs et ils les auront puisque avec les élections telles qu'elles se sont déroulées, ils ont la majorité absolue. Brazzaville, ils ont gardé un, je suppose que c'est pour satisfaire un parti de la majorité présidentielle puisque non, seulement ils sont majoritaires, mais quand on ajoute les voix des autres partis, les conseils des autres partis, ils sont largement majoritaires. Dans le pool, le PCT a une majorité relative, mais quand on ajoute les partis de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle est majoritaire dans le pool, dans le Cuinou, dans Pointe-Noire et je crois dans Pointe-Noire et puis je crois le Niari, ils ont le PCT à une majorité relative, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en tête, mais ils n'ont pas pu avoir la majorité absolue. Mais quand on ajoute les voix de la majorité présidentielle, ils sont là où il y a quelques petits problèmes, c'est la Buenza, c'est la Lekoumou, où il y avait un nombre important d'indépendants qui sont en position de force. Donc voilà un peu de tableau qu'on briffe. Maintenant, je prends par exemple l'UPADES. L'UPADES est le parti de l'opposition qui a obtenu le plus grand nombre de conseillers d'après l'exploitation que j'en ai fait. Dans tout le pays, l'UPADES a eu 50 conseillers. 50 conseillers, 27 dans le Niari, mais le Niari a au total 131 conseillers. Tu vois que de 27 pour avoir un sénateur sur 131, ce n'est pas facile, Christian. Et dans la Buenza, l'UPADES a 12 conseillers. Sauf si je me trompe. Donc vous voyez dans la Buenza aussi, l'homme de conseillers c'est 131. Il n'est pas facile à l'UPADES. Merci Clément, on était juste Voilà, et je te donne quelques chiffres que j'aime faire. Évidemment, merci. Merci pour... Voilà, merci donc pour cet aperçu sur les élections sénatoriales du 20 août 2023. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'êtes pas candidat, mais vous allez saisir cette occasion pour parler à la population. Parler à la population, de quoi allez-vous parler ? De ce que je parle maintenant, c'est-à-dire que... Pour expliquer ? J'explique à partir de Télé-RTV, s'il y a une autre occasion, je le ferai, pour dire que les élections sénatoriales du 20 août 2023 se dérouleront dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Mais, Christian, il y a une question que tu ne me poses pas, mais j'essaye d'y répondre. Ça pose fondamentalement le problème de la gouvernance électorale au Congo. et il y a un certain nombre de problèmes de fonds sur lesquels il faut revenir. Je te prends un problème de fonds. La commission nationale électorale dit indépendante, elle n'est véritablement pas indépendante. C'est une spécificité congolaise, mais au sens des standards internationaux, elle n'est pas indépendante. Deuxième problème, le président de cette commission, commission nationale électorale indépendante, n'est rien d'autre que le premier président de la Cour suprême, Henri Bouca. Et nous avons toujours dénoncé ça parce qu'on dit que le système judiciaire doit être indépendant de l'exécutif. Et là, on voit quelqu'un de très bien placé dans la justice qui n'a pas abandonné sa charge au niveau de la justice, mais qui est depuis de nombreuses années à la commission, etc. Et bon, il y a beaucoup d'autres problèmes qu'il faut poser puisque... On a aussi longtemps parlé de la biométrie qu'il fallait intégrer dans ce système. Qu'en est-il concrètement ? Est-ce qu'on attend encore les présidentielles de 2026 pour commencer encore à en reparler et dire « bah oui, nous verrons... » Mais la biométrie avait comme condition la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat. Il a été fait. Nous ne savons pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur ce recensement. Mais avant d'aller à la biométrie, il faut s'asseoir. Parce que, Christian, il y a une crise de confiance entre nous. Et je pense quand on voit ce qui se passe lors des législatives, etc., nous avons un véritable problème de gouvernance électorale et on devrait s'asseoir pour le regarder calmement. Calmement. Parce que, Christian, il faut... J'attire l'attention des gouvernants. Quand je dis que ça se passe dans l'irrespect total des loisirs et le vieillement de la République, le ministre de l'Intérieur aime dire qu'il s'occupe du financement des partis politiques, etc. Mais il faut qu'il sache dès à présent qu'il s'occupe du financement des partis soi-disant politiques qui sont illégaux. qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et comme tu disais tout à l'heure, là, on trouve de l'argent pour les partis, mais quand il y a la chiguelose à des visites, il n'y a pas d'argent. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Voilà un peu. Ce n'est pas du tout normal. Alors, nous allons donc chuter pour l'émission d'aujourd'hui. Clément Mirassa, je vais vous proposer une autre vidéo, mais c'est une surprise pour vous. Vous allez suivre avec moi et on revient tout à l'heure pour que je vous pose évidemment la question à ce sujet. Suivez. Clément Mirassa, les jeunes en train de chanter « Bon Dieu, si tu peux rappeler Denis Sassou Nguesso auprès de toi ». Bon, dans tous les cas, la mort, elle est naturelle. Tout le monde le sait que chacun y passera, mais que des foules, des jeunes d'un pays donné commencent à souhaiter la mort à quelqu'un. Quel commentaire faites-vous de cette image ? Mais je vais d'abord rappeler le contexte parce qu'il s'agit ici des jeunes de la RDC dans un stade à Kinshasa qui savent que Denis Sassou Nguesso est actuellement en accord militaire et agricole avec le Rwanda, le Rwanda qui agresse bien entendu leur pays, c'est-à-dire la RDC, une agression qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes. Quel commentaire faites-vous de cette image ? Bon, Christian, j'ai d'abord un premier commentaire. en politique, j'aime la force des arguments, j'aime les débats d'idées. Je n'aime pas, si cela m'est parfois arrivé, je demanderais des excuses. Je n'aime pas les injures, je n'aime pas un certain nombre de choses et je regrette. Et quand j'ai suivi cette vidéo, je ne sais pas si vous avez suivi la même vidéo que moi, ce qui m'a véritablement touché, c'est les injures, pas seulement au président Sassou, mais à sa mère, vous savez que chacun de nous a du respect et je crois. Mais l'interprétation que je me fais... Non, mais ici, nous sommes dans le cas où les jeunes chantent « Seigneur, Seigneur... » Oui, mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ici, je dois dire que l'interprétation politique que je fais, l'interprétation politique que je fais, c'est que l'opinion politique, l'opinion publique de la RDC tout comme l'opinion publique de la République du Congo sont fondamentalement opposées aux accords entre le Congo et le Rwanda. Je sais que la dernière fois, tu m'as parlé d'une question de souveraineté et autre, je t'ai dit ceci. La souveraineté n'exclut pas le respect des loisirs et règlements de la République. Et si on avait respecté les loisirs et règlements de la République, indépendamment de ce qu'on dit de notre Parlement, je suis sûr que notre Parlement n'aurait pas laissé passer un certain nombre de choses et ça permet de comprendre pourquoi ces accords n'ont jamais été présentés au Parlement. Donc, je dirais, Christian, profitant de ça, j'interpelle les autorités congolaises pour dire que cette démarche est véritablement contestée par les opinions publiques tant de la RDC qu'au niveau de notre propre pays. Que les autorités prennent conscience de ça et prennent des dispositions pour mettre fin à ces accords. Et je crois que ça arrangera tout le monde et ça nous permettra d'avancer. Je vous ai dit d'entrée de jeu que pour moi, ces accords sont à la fois scandaleux, inacceptables et anticonstitutionnels. Et on a mis la charie avant les deux avant que ce soit examiné par le Parlement. On a déjà commencé à donner des terres, à donner je ne sais pas quel permis d'exploitation minière à Kanga Michopo. On a commencé à donner des permis de recherche, etc. C'est très, très, très scandaleux. Et moi, je pense que le président de la République a intérêt conformément à l'article 77 de la Constitution par lequel il a prêté serment, il a intérêt à prendre les dispositions. Tout ce que les Congolais lui demandent, c'est la rétractation comme la société civile. Il avait déjà adressé une lettre ouverte pour demander la rétractation. C'est ça que nous voulons. Et il faut que ces accords s'arrêtent parce que les Congolais ne les approuve nullement. Ils les contestent et ils souhaitent que ça soit complètement annulé. Voilà la question. Pour vous qui êtes à Brazzaville, Clément Mirassa, la fois dernière, j'ai entendu dire Denis-Christel Sassou-Guessot, s'exprimant bien sûr devant ses partenaires rwandais, qu'il y a eu des premières expériences agricoles, des premières expériences évidemment de l'agriculture au Congo. Il parlait du maïs et que cette expérience a été concluante. est-ce qu'à Brazzaville, les gens sont informés de cela ? Ils ont vu ce maïs qui a été planté dans ces zones qui ont été vondées ? On ne l'a pas vu. On voit le ministre de l'agriculture, Ngogo, faire beaucoup de campagnes et nous montrer beaucoup. Mais au niveau de... Parce que s'il y a eu expérience, ça s'est fait dans le disque de Yamba. C'est là-bas qu'on leur a déjà attribué 11 000 hectares. C'est dit-on là-bas qu'on leur a déjà attribué et ce n'est pas du tout sérieux. Est-ce que les Congolais ne sont pas capables de faire la culture du maïs si on y met de l'argent ? Est-ce qu'il nous manque de l'argent pour faire ça ? Pourquoi on préfère laisser les Congolais être archi-milliardaires avec de l'argent, détourner l'argent de la corruption et autres ? Pourquoi on ne prend pas cet argent pour lancer les Congolais ? Et moi, je dis... Parce que, Christian, il y a quelque chose que je ne dis pas. Je ne t'ai jamais dit. Mais je reviens là-dessus. J'ai été... Peut-être les gens et certains ne le savent pas. J'ai été au comité central du Parti Congolais du Travail de 1984 à 1989. Et pendant la période où j'étais membre du comité central, ce débat sur les Rwandais avait déjà lieu. Il faut que tu le saches. Ce débat avait déjà lieu. Ce débat avait déjà lieu. Et quand j'étais au comité central avant que je ne quitte en 1989, les membres du comité central étaient hostiles à cette démarche. Le président Sassou, puisque c'est lui qui présidait le comité central, il connaît bien cette situation. Mais j'étais membre du comité central. Je te dis bien, de 1984 à 1989, à l'époque, il était question de faire venir des éleveurs, de faire venir, etc. Mais les Congolais au comité central, les membres du comité central, s'étaient foncièrement opposés. Donc, si aujourd'hui les Congolais s'opposent, ce n'est pas une nouveauté. Moi, j'ai participé à ces débats et le président Sassou le sait. Donc, voilà l'information. Donc, vous voyez de 1984 à maintenant, ça fait pratiquement 40 ans. Et 40 ans après, on revient maintenant pour signer les accords. Mais pourquoi on ne les amène pas sur la table du Parlement? Pourquoi on ne les remet pas aux Congolais pour que les Congolais puissent discuter? Moi, j'ai déjà dit, Christian, sur cette question, qu'on amène et nous allons voir, nous allons lire correctement et nous prévenons les gouvernants que là où nous allons découvrir des problèmes, nous introduirons un recours à la Cour constitutionnelle. Entre autres, bon, il y a d'autres qui pensent peut-être à d'autres choses. Je souhaite que la société civile qui a déjà écrit une lettre ouverte au président de la République sur la question puisse également poursuivre la question, notamment avec l'élan qu'ils ont pris pour la plainte. J'ose espérer que nous devons être debout. J'ai dit aux Congolais chrétiens, le message, c'est il faut que les Congolais soient debout. Il faut que les voix s'élèvent. Tu es dans ta maison, etc., tu te plains, etc. J'ai dit à un retraité, mais vous vous plaignez. Quand on vous dit venez à une manifestation, vous craignez pour votre vie. Mais dans vos maisons, vous êtes très bavard. Écoutez, il faut arrêter ça. Donc, l'invite, l'appel est également lancé aux Congolais, notamment pour le problème des Rwandais, parce qu'ils ont beau critiquer les gouvernants sur ce qu'ils font, mais demain, c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Ça ne sera pas très joyeux pour eux et on n'a pas intérêt de garder ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous n'avons pas intérêt à vivre ce genre de situation. Merci Clément, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions mais surtout d'avoir été disponible pour nous. Je rappelle que vous êtes opposant politique congolais, président du PSDC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement Industriel. Encore, merci pour tout. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste vous rappeler, dans les cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo et de partager au maximum cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada